Sous-titres par Jérémy Diaz On va passer au test et à mon avis de la caméra de chez EasyViz modèle C3A Une très bonne caméra sans fil, 100% sans fil avec sa base qui fait sirène d'alarme Et qui sert de passerelle aussi pour la fluidité de connexion Donc on va voir tout au long de mon test toutes les caractéristiques de ce produit, de cette caméra Qui vraiment m'a étonné On va regarder les paramètres de la base et de la caméra Donc on se connecte sur l'application EasyViz Donc ce qu'il y a de bien c'est que l'application est sécurisée Donc on peut se connecter via son empreinte digitale C'est une option, on n'est pas obligé de le faire Voilà, c'est très rapide Donc déjà au niveau de l'interface Donc on a directement le mode domicile Donc comme la base elle sert de sirène d'alarme Donc ça c'est très pratique Puisqu'on peut activer et désactiver la sirène Donc et les notifications des caméras Donc je me mets en mode domicile Et ça va désactiver l'alarme On le voit ici, désactiver l'alarme de détection Voilà, et le mode absence Donc ça va activer les notifications Voilà On va cliquer On va commencer par la base Donc au niveau de la base On va cliquer sur la roue édentée C'est plutôt un écrou Hop, on clique dessus Et on a accès aux différents paramètres Donc on peut changer le nom de la base Donc moi je ne l'ai pas changé Je l'ai laissé d'origine On peut mettre de 1 à 50 caractères Ça c'est bien On peut activer la sirène Donc si on active la sirène Voilà Durée de la sirène Donc on a 1 minute, 3 minutes, 5 minutes Et la sirène est vraiment très très forte Donc 3 minutes en continu C'est vraiment long Ou 5 minutes Moi j'ai mis 3 minutes Mais moi je vais activer la sirène Que simplement Je pars en vacances Parce que en semaine ou autre S'il y a des fausses alertes Ça peut arriver Ça dépend du réglage qu'on a fait Au niveau de sensibilité Des notifications et tout ça Les fausses alertes Peuvent quand même arriver Assez vite Et la sirène est quand même Très très forte Donc si vous mettez par exemple Que le soir La nuit Ça peut risquer de vous déranger Beaucoup de fois Sans qu'il n'y ait rien en fait Des fausses alertes On peut choisir la caméra Avec laquelle on peut recevoir Donc activer la sirène d'alerte Donc ça c'est bien Donc comme ils vendent Les caméras Donc le pack Avec 2 caméras Ou 3 caméras Donc on peut choisir La caméra Sur laquelle On veut que la sirène Se déclenche Donc ça c'est bien Je vais désactiver La sirène Voilà Après on a le réglage de l'heure En général On ne doit pas toucher A ce paramètre là Ça se fait automatiquement Selon Bien sûr Votre réseau internet On peut juste cocher l'heure d'été Si on a les heures été et hiver Ça dépend des pays Certains pays Ils n'ont pas le changement d'heure Format de date Donc là Moi j'ai mis en jour, mois, année Mais on peut changer ça Par défaut c'est mis année, mois, jour Et là moi j'ai mis jour, mois, année Donc ça on peut le faire Version du périphérique Donc là c'est pour les mises à jour Je vous avais montré dans la phase connexion Qu'on recevait mis à jour On peut le voir par là Paramètres avancés Donc là il n'y aura rien Il n'y aura rien au niveau paramètres avancés Notification hors ligne Donc là si on veut savoir Si la base est déconnectée On peut le savoir Le guide utilisateur Là il n'y aura rien pour la base Ils ne l'ont pas activé pour la base Dans à propos Voilà Ils nous disent la catégorie du produit Le modèle, le numéro de série, etc Donc on peut supprimer aussi le périphérique Et c'est tout ce qu'on aura pour la base Qui est pas mal Allez parlons un peu de cette base Pour les caméras EasyVis C3A Donc la base EasyVis va servir à plusieurs fonctions Donc déjà elle va servir à une stabilité du réseau Donc entre les caméras Et votre connexion internet Sans cette base Il risque d'avoir de grosses perturbations Entre la caméra et votre réseau wifi Donc des pertes de connexion Des déconnexions de la caméra Cette base aussi va mieux gérer l'autonomie De la batterie des caméras Comme il y aura moins de pertes de connexion Des connexions, connexions, déconnexions Les caméras vont avoir plus d'autonomie Au niveau de leur batterie Donc ça va servir à vraiment stabiliser Les caméras au niveau réseau Au niveau du réseau internet de chez vous Donc on peut bien sûr Acheter les caméras seules Et les connecter à son réseau wifi Mais je déconseille Vaut mieux une base Sinon vous allez avoir des grosses paires de connexions Et des batteries qui se déchargent fortement Donc là avec cette base Ils ont réglé tous les problèmes Et on a une très bonne stabilité réseau Et ça va servir aussi A la distance de connexion des caméras Donc grâce à cette base On va pouvoir éloigner les caméras Vraiment les éloigner De 30% supplémentaires Donc avec cette base La caméra peut être éloignée jusqu'à 100 mètres Mais quand je dis 100 mètres C'est de manière théorique Donc il faut en général Si vous avez des murs qui séparent la base De votre caméra Il faut déduire 20 mètres par mur Donc moi par exemple Je peux connecter la caméra Jusqu'à 20 mètres de distance Par rapport à la base Et ça fonctionne bien La caméra va être fluide Et ça vient bien fonctionner J'ai mis la caméra Dans mon abri de jardin au départ Pour tester Et ça fonctionnait super bien Donc sur ça Au niveau de la connexion La distance de connexion Ça j'ai rien à reprocher C'est super J'avais fait la même chose Avec la caméra railing J'ai vite abandonné Puisqu'elle Elle n'arrivait pas A se connecter A mon réseau wifi En plus C'est des caméras sans base Donc il faut directement Qu'elles se connectent A mon routeur Donc il y a moins de stabilité réseau Grâce à la base Donc on a cette stabilité là Aussi la grande fonction De cette base Donc c'est bien Qu'ils y ont pensé C'est que cette base Fait aussi office De sirène d'alarme Donc les caméras Possèdent déjà Leur propre sirène d'alarme Mais bon C'est à l'extérieur A l'extérieur On risque pas trop d'entendre C'est pour effrayer Un individu Qui va s'aventurer Chez vous Ça va l'effrayer Un petit peu Donc avec la sirène D'alarme de la caméra Et en plus Vous pouvez être alerté Chez vous Avec la sirène De la base Donc au niveau De la base On a un affichage Ici Donc vous voyez On a une petite lampe LED Ici c'est affiché vert Je sais pas Si vous voyez correctement Bon c'est affiché vert Ça veut dire Que tout est en or Tout est connecté Si je déconnecte Mon réseau wifi Par exemple Ça allume bleu Quand les caméras Sont déconnectées Ça s'allume vert Une fois que les caméras Sont bien connectées Au réseau Au réseau De la passerelle Au niveau de la caméra Donc on fait pareil On peut activer Désactiver Via la première interface Les notifications Si on le souhaite aussi Et sinon On clique sur la roue Et dentée On a accès aux paramètres Donc comme la base Et les autres systèmes L'application Est toujours la même Peu importe le modèle De caméra Que vous avez Toujours le même principe On peut ici changer le nom Moi à départ J'avais mis caméra Abris de jardin Là c'est caméra Extérieur voiture L'audio Ça on peut désactiver Ou activer Le micro Donc le micro De la caméra Donc je sais que Dans certains endroits On ne peut pas Enregistrer l'audio Pour de la confidentialité Donc la caméra Permet de désactiver Le micro Le voyant d'état Donc ça Il y a une petite lumière bleue Qui est sur la caméra Si on ne désactive pas ça Moi je désactive toujours Parce que je n'aime pas Je préfère que la caméra Soit discrète Il y en a qui préfère Pour voir si la caméra Fonctionne bien Et voir un voyant lumineux Donc ce sera Une petite lumière bleue Lampes infrarouges Donc ça c'est si Vous voulez filmer la nuit Sinon il y a le mode automatique Donc le soir Vaut mieux activer l'infrarouge Sinon vous n'allez rien voir La nuit Notifications d'alarme Donc là c'est Les notifications Que vous allez recevoir En cas de détection de mouvement Et donc en cas de détection de mouvement On peut programmer Les notifications Donc on n'est pas obligé Donc moi je l'ai mis en continu 24h sur 24, 7 jours sur 7 Mais on peut faire une programmation Et là on peut ajouter Un horaire par exemple Pour le lundi Voilà pour le lundi Je peux dire Activer de 8h du matin Jusque 17h par exemple Ça on peut programmer Sensibilité de détection Donc ça c'est bien aussi On peut On peut activer La sensibilité De détection de la caméra Donc au niveau Des notifications Donc si vous avez Beaucoup De feuilles d'arbres Et tout ça Des insectes Ou autres Qui risquent de Qui risquent d'avoir Trop de fausses alertes Vous pouvez faire des réglages Trop de passages Etc À certains endroits Vous pouvez régler La sensibilité Comme les caméras De Reolink Et là on peut Régler la sensibilité Moi je l'ai mis À fond C'est vrai que je reçois À cause de ça À cause des feuilles d'arbres Et du vent Je reçois quand même Quelques fausses alertes Mais comme j'ai pas activé La sirène d'alarme Ça me dérange pas trop Ça filme Mais en général Ça filme correctement Quand même Les passages Nos passages personnels Puisque j'ai pas eu L'individu Qui est rentré Pour l'instant Chez moi Sélectionnez le mode Donc la caméra Possède directement Une sirène d'alarme Donc on peut Soit la mettre En mode intense En mode faible Ou en mode silence Moi je l'ai désactivé Sinon dès qu'il y aura Un mouvement La caméra Va sonner Voilà Ça c'est bien Vous allez avoir Une sirène À l'extérieur Grâce à la caméra Et une sirène À l'intérieur Grâce à la base Après Ensuite On a la veille Prolongée Automatique Donc la veille Prolongée Automatique Donc ça C'est une option C'est bien Qu'ils l'ont mise Puisque les caméras Aussi on peut Les brancher En filet On n'est pas obligé De la laisser Sous batterie Donc si vous voulez Quand même acheter Les caméras Mais brancher Sous secteur Vous pouvez le faire Et Parce que Pourquoi je vous dis ça Parce que On peut désactiver La veille prolongée La veille prolongée C'est que la caméra Va se désactiver Ici Mettre au bout De 15 secondes Donc Au bout de 15 secondes Si vous n'utilisez pas La caméra La caméra Va se mettre en veille Et ça C'est bien Sinon La caméra Risque D'être éveillée En continu Et là La batterie Va se décharger Très très rapidement C'est pour ça Que vaut mieux Qu'elle soit Sous secteur Si vous désactivez Si vous désactivez Cette fonction Donc là On voit Qu'il reste 36% De batterie On va tenir 3 mois Avec la batterie Donc ça C'est une moyenne De 3 mois Je trouve ça Assez bien 3 mois C'est bien Fuseau horaire Donc on peut régler Aussi le fuseau horaire Donc heure d'été Heure d'hiver Le format de la date J'ai mis en jour Moi Année Connexion sans fil Donc là Il est mis C'est connecté A la base Stockage cloud On peut Acheter un stockage cloud Chez EasyViz On n'est pas obligé Sinon on a 7 jours d'essai gratuite Essayez-le Je vous le conseille Il donne toujours 7 jours gratuits Par caméra Donc vous avez 7 jours gratuits Par caméra N'hésitez pas à le tester Vous allez voir C'est quand même Un bon système Qu'ils ont Un peu cher Pour ceux qui ne veulent pas Payer Mais sinon C'est Un très bon système Donc sinon On peut insérer Une carte micro SD Comme moi ici On peut insérer Jusqu'à 64 gigas Donc c'est très très bien Moi j'ai installé Une carte de 32 Même 16 Ça suffit On va tenir Avec une carte De 32 gigas Si on n'a pas Énormément De notifications On va tenir Toute l'année Sans problème Etat du stockage Donc ce que je voulais dire Aussi Les enregistrements Donc dès Tant qu'il y a du mouvement La caméra va continuer A enregistrer C'est pas comme Chez Rayolink Où la caméra Va s'arrêter Au bout De 15 secondes De 30 secondes Selon ce qu'on a paramétré Ici c'est Dès qu'il y a encore Du mouvement Et ça c'est bien En plus la caméra A une bonne fonctionnalité Intelligente Et on voit Toute la scène J'ai testé Et vraiment On voit bien La scène qui se passe Au complet Sans qu'il y ait Une coupure Dès qu'elle a détecté Un mouvement Ça filme directement C'est très réactif Donc sur ça Vraiment EasyVis Fait vraiment Du très très bon travail Donc la version Du périphérique Ça c'est si On veut faire Donc les mises à jour Le chiffrement De l'image Donc ça Pour désactiver Il faut la désactiver Si vous utilisez Les assistants C'est une sécurité Supplémentaire Pour éviter Qu'on accède A vos vidéos A distance Mais moi Je l'ai désactivé Parce que j'utilise Les assistants Alexa Donc il faut Les assistants Avec écran Les EcoShow EcoShow 5 EcoShow 8 Etc Ou les assistants De chez Google Et Google Nest Avec écran Ou les nouveaux Chromecast Normalement Vous pouvez diffuser Si je ne me trompe pas Sur votre télé Normalement Alexa Diffuse caméra Plusieurs éléments Sont nommés caméra Lequel voulez-vous ? Caméra extérieure voiture D'accord Voilà on voit Que ça fonctionne Correctement Je vais aller voir A l'extérieur Pour voir Le temps de latence En général C'est 5 secondes C'est un peu lent Mais on a quand même Accès à la vidéo Via ses assistants C'est un peu lent En général Je vais aller voir Nouveau voilà je reviens de l'extérieur je sais pas si on a pu me voir donc et pour arrêter la diffusion c'est très simple il suffit de dire Alexa arrête la diffusion voilà bien sûr il faut paramétrer tout ça dans l'application Alexa au niveau des skills les skills c'est un genre d'application il faut rajouter l'application easy vise donc ça je vous ai déjà montré niveau paramétrage mais ceux qui ont les assistants Alexa vous connaissez donc je vais pas vous apprendre ça aujourd'hui notification hors ligne si vous voulez que avoir être notifié que la caméra est hors ligne tout simplement donc c'est utile si on vous vole ou on essaye de voler la caméra par exemple le cambrioleur il a repéré la caméra il passe derrière la caméra et il la désactive par exemple il a détruit ou autre mais vous pouvez recevoir une notification hors ligne ou en général ce sera une notification hors ligne que si elle est déconnectée du réseau par exemple kit utilisateur donc là on aura le guide utilisateur normalement voilà on a le guide utilisateur qui sera je sais pas si qui sera qu'en anglais mais bon c'est toujours bien qui est dans l'application donc si on a perdu le manuel qu'on a qu'on a dans la boîte on peut toujours la voir dans l'application dans à propos ben c'est pareil on a le numéro du modèle numéro de série etc et on peut supprimer le périphérique regardons un peu l'interface au niveau de la caméra donc la caméra va se connecter assez rapidement voilà que ce soit en 4g ou 3g si vous avez de la 3g c'est encore rare mais en 4g ça va se connecter assez rapidement et bien sûr en wifi ça se connecte aussi rapidement donc au niveau de l'interface ici on a on l'interface ici on peut activer désactiver la caméra voilà on peut couper le micro ou entendre le micro mais là c'est mon son et là on entend tous les bruits à l'extérieur comme le jardin qui fait le jardin le voisin plutôt comme le voisin qui fait le jardin et on peut mettre en plein écran si on le souhaite en bas ici on a lecture là ça va vous intéresser au niveau de la lecture donc là on a accès aux enregistrements donc là on me voit filmer la caméra sinon je clique au niveau de la date ici et vous voyez où il ya que des points bleus ça veut dire qu'il ya eu des enregistrements où il n'y a pas de points bleus il n'y a pas eu d'enregistrement donc le dimanche il ya eu aucun enregistrement donc et là il met aucune vidéo donc je reclique ici par exemple si je veux accéder aux vidéos d'il ya trois quatre mois il ya quatre mois disons disons le 26 ou le 22 disons le 22 allez à 22 du 8 il n'y avait pas de vidéo assis une vidéo et une vidéo là c'est une vidéo j'avais mis à l'intérieur et là voilà j'ai mis à plusieurs endroits j'ai testé vraiment à plusieurs endroits la caméra je vais vous montrer peut-être le 26 là on sera dans mon abri de jardin j'ai testé quelques mois dans mon abri de jardin avant de la placer à l'extérieur sous la pluie ici comme vous voyez il ya de la pluie elle résiste à l'étanche sans problème donc là au niveau de l'interface des vidéos donc ça c'est bien sauf que au niveau des horaires donc dès qu'on va se connecter on va avoir la première vidéo la première vidéo du jour au fait qui a été filmé la journée ça c'est bien et on peut défiler comme ça pour accéder aux autres vidéos de la journée s'il y en a eu d'autres bien sûr donc le système est correct 1 et ça fonctionne très très bien il y en a qui vont aimer qui vont pas aimer cette interface là donc là si on est en cloud là vous voyez on est en carte micro sd si on est en cloud vous serez il serait en bleu ici sur le cloud voilà et on peut voir les mouvements qu'on voit en direct la caméra est très fluide 1 le film apparemment en plus de 30 fps en full hd donc la qualité d'image vraiment elle est irréprochable il est vraiment irréprochable réo link pourrait le faire aussi mais apparemment il y vise là pour l'instant à suivre à surpasser réo link instantanée la parfois de temps en temps au niveau de leur traduction si c'est bien pas bien ils m'ont demandé récemment donc il ya des corrections au niveau au niveau de l'interface qui devrait se faire sur certaines de leurs caméras donc si vous êtes témoin en direct vers une notification vous êtes témoin est ce qu'il se passe quelque chose chez vous vous pouvez faire une photo en instantanée ça fera une photo qui sera sauvegardé sur votre téléphone où vous pouvez faire une photo vous pouvez faire les deux photos et vidéos et vous allez garder une preuve sur votre téléphone donc s'il arrive quelque chose à caméra ou autre vous avez quand même une preuve qui reste sur votre téléphone donc la caméra fait aussi office d'interphone donc elle a un micro intégré comme je vous l'ai dit elle a aussi un haut parleur donc on pourra communiquer avec l'individu ça fonctionne assez bien donc je vous le montrais beaucoup tu m'entends bien oui le son est bien il n'y a pas d'écho non le son est bien c'est parfait le son est pas saccadé tu m'entends très bien il n'y a pas de coupure de mots parle encore un petit peu on dirait qu'il y a un mot qui a coupé là il y a des coupures de mots ou pas du tout non donc la phrase ici non ça va ok merci non le son est bien c'est parfait parle encore un petit peu on dirait qu'il y a un mot qui a coupé là non non donc la phrase ici non ça va beaucoup tu m'entends bien oui le son est bien il n'y a pas d'écho non le son est bien c'est parfait le son n'est pas saccadé tu m'entends très bien il n'y a pas de coupure de mots parle encore un petit peu on dirait qu'il y a un mot qui a coupé là il y a des coupures de mots ou pas du tout non dans ta phrase ici non ça va ok merci donc dans définition on peut bien choisir ultra hd au définition ou standard on peut choisir le mode qu'on souhaite selon sa qualité réseau mais en ultra hd chez moi ça fonctionne parfaitement ça c'est fluide non en général c'est réglé par défaut sur le mode standard et l'image en mode standard est quand même très belle donc on a assez de définition d'image pour voir les visages et tout ça en haute définition et tout c'est bien que ce soit là c'est bien on peut changer donc parfois dans définition moi j'ai eu le bug ça ne s'affiche pas ça ne s'affiche pas les différents paramètres ça peut arriver c'est juste un bug de l'application il suffit de redémarrer l'application c'est plutôt un bug de notre téléphone du téléphone ça peut arriver mais vous inquiétez pas ça revient si vous redémarrez l'application une petite chose aussi importante on peut faire un zoom numérique jusqu'à huit fois donc on peut zoomer jusqu'à huit fois donc je peux changer la définition c'est ultra hd et l'image est quand même assez clair on va peut-être voir en zoom numérique en standard pour voir s'il ya une belle différence ou pas moi personnellement sur l'écran du téléphone je vois pas de grosses différences entre standard et ultra hd allez passer à ma conclusion donc comme vous l'avez vu tout au long de la vidéo ben les caméras easy vis sont vraiment performantes on a une belle qualité d'image un bon zoom optique jusqu'à huit fois on peut changer la définition si on a un mauvais une mauvaise qualité réseau donc du ultra hd à de la haute définition au mode standard donc en du 720p donc vraiment l'image elle est excellente on a un bon micro on a un bon haut-parleur on a un bon système d'enregistrement donc vraiment j'ai plus de quatre mois d'enregistrement avec les notifications et tout est vraiment bah ma carte micro sd à peine rempli j'ai reçu pas mal de notifications la caméra gère bien les enregistrements donc ça c'était super épatant aussi puisque dès qu'elle capte un mouvement elle va continuer à enregistrer jusqu'à il n'y a plus de mouvement du tout donc ça va encore enregistrer quelques secondes après une fois que ça n'a pu capter d'enregistrement c'est compatible comme vous l'avez vu pas les assistants alexa et tout ça google donc ça fonctionne assez bien il faut bien sûr paramétrer vos skills et tout ça l'application easy vise bien paramétrer tout ça c'est pas compliqué à faire ceci vous avez les assistants d'un sort de l'utiliser vous connaissez quand ça fonctionne je vais pas vous l'apprendre donc l'application vraiment elle est bien complète la base la base vous avez entendu je vous ai fait entendre le son de la sirène moi même ça m'a fait peur la première fois que j'ai entendu la sirène je me suis demandé qu'est ce qui se passait ça m'a fait vraiment peur et le son vraiment il est ultra puissant donc je m'attendais vraiment pas à ça et en continu donc vous pouvez choisir une minute trois minutes cinq minutes donc la base vraiment elle fait de près bien son travail donc elle fait bien son travail de connexion au niveau réseau donc elle donne une belle stabilité d'image aux caméras je vous ai montré aussi que j'avais installé la caméra dans mon abri de jardin ah ben elle fait très du très bon travail puisque elle que elle se connecte parfaitement j'ai pas une perte de connexion ni rien contrairement à l'autre marque avec les caméras réoling ou là j'étais un peu déçu au niveau de la distance c'est des bonnes caméras pour le prix donc vous avez deux ou trois caméras avec la base l'application est en constante amélioration donc vraiment l'application est complète moi j'ai la batterie une autonomie de trois mois donc ça c'est bien on peut rajouter un panneau solaire si on le souhaite donc pour la caméra si on l'a mis à l'extérieur comme moi j'ai bien envisagé de racheter un panneau solaire pour le modèle il y vise 1 pour l'étanchéité parce qu'ici on a un connecteur un peu différent que celui des caméras réoling même si j'ai deux panneaux solaires de des caméras réoling pourquoi pas racheter un panneau solaire mais sinon au niveau de l'autonomie la caméra vraiment elle tient le coup on est à trois mois trois mois c'est bien trois mois c'est bien je dis trois mois ce que j'ai fortement utilisé j'en suis sûr on peut aller jusqu'à cinq mois les notifications donc les notifications vraiment on les reçoit en instantané donc la caméra nous envoie vraiment directement une notification dès qu'il a détecté un mouvement sur ça rien à dire donc j'ai fait un peu le tour de cette caméra après plusieurs mois n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez encore des questions sur cette caméra bien sûr la caméra est installée elle bougera plus dites moi ce que vous en pensez aussi c'est toujours intéressant si vous la possédez dites moi ce que vous en pensez également en tout cas moi j'ai pas été déçu je sais il ya toujours par exemple des problèmes de fabrication ou autres qui peuvent arriver ils sont pas parfaits ils y visent donc n'hésitez pas à me faire un retour mais ils ont un eux ils ont un bon service après vente donc en plus ils vendent sur amazon donc il n'y a aucun souci c'est de jamais rencontrer de problème donc je suis pas le suis un très bon client pour eux mais je suis pas j'ai pas eu de souci donc pour moi c'est j'ai pas eu problème malgré toutes les caméras que je possède chez eux et ils font qu'innover au niveau caméra donc sur ça j'ai pas ils font du ils font du bon travail je remercie encore les anciens d'avoir regardé les nouveaux de vous abonner un grand merci d'avant c'est très gentil à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un god or one d'un 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 Sous-titrage FR ?